Bonjour tout le monde, c'est Noro et bienvenue sur ce J-Vlog. C'est la première fois que je pense à dire J-Vlog. Cette semaine, il y a eu deux trucs un peu paradoxaux. La première, c'est que j'avais l'impression de ne pas avancer. Et la seconde, c'est que j'ai vraiment avancé de ouf. En tout cas, je suis super content de là où je suis arrivé. Alors, je vous montre ça direct. La première des choses qu'on peut remarquer, c'est que mon lapin flip, comme dans Paper Mario, il fait une petite rotation comme ça. quand je le change de direction. Et du coup, rien que ça, en fait, ça m'a fait découvrir qu'il y a ce qu'on appelle des layers. C'est-à-dire, pendant qu'il y a une animation qui fait ça, on va le mettre comme ça, ça, il peut y avoir une animation qui fait bouger la tête en même temps. Et du coup, ça fait les deux en même temps. Alors, quand j'ai étudié Unity, je l'ai appris, je l'ai oublié. Et là, pour les besoins de ce que je voulais faire, c'est-à-dire faire flip le personnage mais qui garde la même animation qu'il faisait, il a fallu que je retrouve cette connaissance. Donc, je l'ai retrouvée. C'est très bien parce que ça aurait pu m'aider par le passé. Ça va m'aider pour le futur. Notamment pour l'animation des oreilles. Comme ça, je pourrais animer les oreilles indépendamment et lui dire que quand le lapin y monte, les oreilles suivent la direction. Ça va être cool. Bref, ça, c'est la première chose. Mais les sauts, maintenant, j'ai réussi à faire des... Oh non, la roulade, on va y venir après. J'ai réussi à faire, en gros, les trois sauts que je voulais, c'est-à-dire le neutral jump, le saut arrière et le saut avant qui va loin. Alors, ces sauts, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Déjà, quand le lapin est en l'air, il y a très peu de air control. Si je saute en neutral et que j'appuie sur gauche, il va très peu à gauche. Si j'appuie sur droite, vous voyez, là, je fais des zigzags. Il y a une différence très courte. Ça, ça sera ajusté, mais c'était ce que je voulais. Je veux qu'on ait peu de air control, que le moment où on lance le saut, on soit engagé à suivre là où le saut va nous amener. Ce n'est pas un souci de réalisme, il y a une idée de gameplay, mais effectivement, on peut le rapprocher à quelque chose de réel. Quand on lance un lapin, il va là où on le lance. Il ne se contrôle pas vraiment en l'air. Non, c'était pour la démonstration. Tu es utile. Donc tout ce que je vous montre là, ça va être des valeurs à affiner, des variables à affiner, mais l'idée, le corps du mouvement, le cœur du mouvement, c'est à peu près ce que je vous montre. Donc effectivement, en l'air, on peut contrôler son personnage, faire des tourniquotis. Il y a trois stents. La stents neutral, on va dire, qui permet de flip. Quand le personnage regarde en haut, s'il tourne un peu plus par là, je vais essayer de le mettre droit, s'il tourne un peu plus par là, il va flip. Faire comme ça. Arrivé là, il va flip. Et continuer. Alors l'autre stents, c'est la stents étendue. Quand je saute et que je maintiens le bouton saut, il saute et il reste étendu complètement. Ce qui permet de tourner sans qu'il y ait le flip. Mais il tourne moins vite. Une idée aussi, c'est que selon la gestion de la caméra, ça fasse un dézoom qui permette de mieux voir l'environnement, que ça donne plus de points à vue, qu'on peut tourner moins vite, on a moins de chances de bien se réceptionner. Dernière stents, c'est quand on se roule en boule en l'air, et on peut tourner. Et là, ça va être le contraire. Ça donne de l'air contrôle, mais la caméra va sûrement zoomer sur le personnage et il faudra se rappeler un peu plus des environnements. En plus de ça, il y a une roulade qui me permet de prendre de la vitesse et qui me permettra d'autres mouvements après. Je galère un peu parce que je n'ai pas de manette. Ça, c'est une manette Steam et ça ne va pas très bien pour tester. Mais en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on tourne... Quoi ? Apparemment, cette manette pourrait faire l'affaire, mais de toute façon, je ne vois pas comment la configurer. Alors, je Steam, donc je vais me récupérer une manette Xbox. Ce que je voulais montrer, c'est que le fait de tourner un joystick, c'est ça qui donne la direction au personnage. Et là, je le fais avec des flashs directionnels. C'est pour ça que je galère. Mais on m'en prête une aujourd'hui, justement. Pour vous dire, j'ai passé toute la soirée hier, en regardant un stream, à jouer avec mon lapin alors qu'il est juste sur la plateforme, que je n'ai pas mis d'obstacle, et juste à faire des flips et des flaps. Et c'est déjà très fun. Je suis très content, en fait. Je suis vraiment très content. Ce qui m'amène à me projeter sur la prochaine semaine, là, c'est un jeu qui n'a pas de game design écrit. Alors, pourquoi ? C'est pour une raison toute simple. C'est que quand j'ai voulu me mettre à Unity, je voulais faire un jeu, que je ferai, j'espère, un jour. Mais j'ai 25 pages de game design. C'est un gros truc. C'était trop gros pour un premier projet. Et je commence toujours par mettre mes projets sur papier, avant de les mettre... Avant de les réaliser, en fait. Là, je voulais justement faire un truc un peu vague dans ma tête. Bon, quand je dis vague, c'est le moveset que j'ai là, et des idées de comment flatter ce moveset par le level design et par certains game design. C'est assez précis dans ma tête, mais voilà, on va dire que c'est vague, c'est pas sur papier. Et j'avais besoin de ça pour me dire bon, ben voilà, je me lance dans un truc et je vais... pas coder, parce que c'est pas exactement que du code, mais je vais me lancer dans Unity et je fais un truc sur Unity. Un truc fonctionnel. Et je verrai après. Tant pis. Je voulais essayer ça pour cette fois et ça a plutôt bien marché. Mais là, maintenant, j'en suis au stade où je vais devoir faire un game design. Et c'est très cool, j'adore ça. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite créer un G-Doc. Je vais le mettre en description. Et l'idée, c'est que vous pourrez venir commenter. Alors, je vous montre tout bêtement. Donc, voilà, je vais l'appeler BunnyHawk. Et vous pourrez commenter. Mettons que je mette blablabla. Add command, c'est à droite, là, sur la ligne. Hop, vous cliquez. Ça vous mettra soit votre truc anonyme et vous pourrez taper un commentaire. Ça, c'est ce que je vais faire cette semaine. Je pense pas que ça va me prendre toute la semaine, mais il faut y réfléchir. Et la semaine prochaine, je vous fais la présentation de la vision que j'ai sur le jeu. Il est possible que je sois allé dans Unity, que j'ai modifié des trucs. Si c'est le cas, je vous le présenterai. Donc, voilà, mes devoirs pour la semaine prochaine, ça va être de faire ce game design, de le mettre par écrit. Et je vais essayer de faire réagir le maximum de personnes qui soient des créateurs de jeux, qui soient des joueurs. Donc, n'hésitez pas à me donner des feedbacks. Même si... Même si la vidéo a déjà un moment, même si vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites, un commentaire, c'est un commentaire. Et que ce soit sur le G-Doc, que ce soit via Twitter, que ce soit via... Que ce soit via YouTube, que ce soit via Discord, via Arcadia, qui est, je le rappelle, un très très bon Discord francophone pour tous les passionnés qui veulent créer des jeux, ou même qui aiment les jeux. Donc, voilà, n'hésitez pas à participer, ça nous fera très plaisir. Et je vous souhaite une très bonne semaine. À lundi prochain. à lundi prochain. à lundi prochain.